Salut à tous c'est Yellowstar de l'équipe Fnatic League of Legends. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne NPNG pour un tutoriel sur l'acquisition des points d'influence. A tout de suite. Les points d'influence qu'on va appeler par la suite PI, c'est un peu comme votre porte monnaie virtuelle. Donc à quoi va servir votre porte monnaie ? Justement il va permettre de rendre vos personnages plus puissants dans le jeu. Donc par exemple si vous jouez n'importe quelle catégorie de personnages, donc on va dire des mages, vous allez pouvoir opter du niveau 1 à 10 des runes de palier 1. Donc vous allez par exemple opter pour de la pénétration magique pour avoir plus de dégâts. Et justement ces dégâts vont être amplifiés grâce à ces runes et vos stats de base seront automatiquement plus puissantes. Donc de même pour d'autres personnages qui infligent des dégâts physiques, donc avec la pénétration de l'armure et vous voyez par exemple qu'ils coûtent 5 pays. Et ces pays là justement vous allez les accumuler en fonction des parties que vous allez jouer. Donc plus vous ferez de parties et plus vous allez automatiquement avoir plus de pays. Et ces pays là que vous gagnez ou que vous perdez vous allez en gagner à chaque partie. Mais bon si vous gagnez forcément vous allez accumuler plus de pays à chaque partie. Et si vous perdez vous allez en gagner un petit peu moins mais il n'y a pas de très grande différence. En revanche, si vous jouez avec plus de personnes de votre entourage, donc des amis ou alors des personnes de la famille, plus vous allez partir en partie avec un plus grand nombre de personnes, vous allez avoir plus de facilité pour accumuler ces pays. Donc non seulement vous allez pouvoir acheter des runes pour rendre vos personnages plus puissants, mais en plus de cela vous pouvez acheter des personnages. Donc ces personnages qu'on appelle champions, vous pouvez acheter des mages, des tanks, donc selon votre catégorie de prédilection. Si par exemple vous préférez jouer des champions qui sont très forts avec des sorts ou alors des personnages qui sont très forts avec des coûts physiques, qu'on appelle la décary, vous pouvez justement les acheter grâce à ces pays. En revanche pour les plus privilégiés, vous pouvez également dépenser de l'argent, donc de l'argent cette fois-ci réel, pour acheter des RP. Et donc ces RP là, vous pouvez les dépenser avec de l'argent réel. Donc vous n'avez pas besoin de passer par ce processus où vous allez devoir accumuler toutes ces parties là pour gagner ces pays. Et donc vous allez pouvoir acheter directement ces champions là. Et en l'occurrence, pour ceux qui ne veulent pas justement dépenser de l'argent réel de leur porte-monnaie, c'est mieux de ne pas « gaspiller » entre guillemets en achetant des runes de palier 1 et de palier 2. Certes le prix a diminué, il ne coûte plus tant que ça, mais bon c'est quand même quelques centaines de pays qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Et ces pays là, vous allez préférer les dépenser dans les champions. Donc par exemple, si vous voyez un champion qui a l'air très puissant dans le jeu en lui-même et que vous venez juste de perdre contre lui, ça va attirer votre curiosité et vous allez pouvoir l'acheter grâce à ces pays là. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'économiser ces pays pour le palier 3. Donc c'est à partir du niveau 20 au niveau 30 pour fabriquer ces pages de runes là, donc énormément de runes. Donc il y a 9, par exemple 9 grandes marques, 9 grands sauts et 9 grands bifs. Donc au final, ça fait quand même 27 runes que vous devez acheter de palier 3 pour une seule catégorie de personnages. Donc par exemple, si vous jouez un personnage à des caries, donc qui a des dégâts physiques, vous allez devoir acheter donc par exemple 9 grandes marques de dégâts d'attaque. Ensuite, 9 grands sauts d'armure et 9 grands sauts de résistance magique plus les quintessences. Donc tout cela, en plus des champions que vous désirez jouer et donc que vous allez devoir acheter, ça fait énormément énormément de parties qu'il faudra accumuler pour pouvoir se les offrir et acheter tout ça. Donc de la même manière, si vous voulez jouer à un mage, vous voyez qu'il faut encore une fois acheter des runes différentes. Donc les grandes marques qui seront différentes, vu que vous jouez une catégorie de mage, vous allez préférer la pénétration magique pour infliger plus de dégâts. On en est au rune de palier 3. Donc vous voyez qu'il y a une grande panoplie. Donc vous pouvez choisir en fonction du prix des pays. C'est quand même pas donné. Donc vous voyez, on va regarder aux marques par exemple. Donc ça va de 205 qui fait approximativement une partie si vous jouez avec des amis ou des membres de votre famille. Donc une partie pour acheter seulement une rune de palier 3. Et encore, c'est une rune qui ne coûte pas très cher car la plus chère, comme vous pouvez le voir, elle coûte 820. Ça demande quand même pas mal de travail. Et en plus de ça, si vous devez acheter les champions, donc on va voir au niveau des champions combien est-ce qu'ils coûtent. Donc on va regarder le moins cher. Donc vous voyez, en général, c'est les personnages qui ne sont pas les plus joués en plus de ça. Donc 1350, ça va demander quand même pas mal de boulot. Gagner au moins 6 voire 7 parties, sachant qu'une partie dure quand même grosso modo une trentaine de minutes si ce n'est plus. Vous voyez que les chiffres peuvent monter assez vite. Donc la plupart des champions coûtent quand même 6300 pays. Et c'est pour ça que c'est idéal pour vous de ne pas gaspiller ces pays dès que vous commencez à jouer. Donc même si vous voyez que vous pouvez bénéficier de quelques avantages grâce aux runes de palier 1 qui coûtent, allez, on va dire, 15 voire 5 voire 15 pays. Ce n'est pas grand-chose, mais si vous les accumulez, donc ça peut quand même être très très économique. C'est tout pour l'utilisation et l'acquisition des pays. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout abonnez-vous à la chaîne NPNG. On se retrouve très vite. A bientôt. Je retrouve même plus mes mots. En anglais, le truc, c'est que je pourrais largement mieux parler en anglais qu'en français.